Vous savez pourquoi je suis en train de rigoler? Parce que on était en train de parler des vidéos qu'on fait ensemble, cette série de GM Core Lab que tout le monde apprécie. Après il m'a posé une question sur la vidéo du monsieur Olympia, le rapport du monsieur Olympia. Il m'a dit qu'il y avait quelques personnes qui n'étaient pas contents que le rapport du monsieur Olympia n'était pas fait à temps, juste après l'Olympia. Et bien sûr je lui ai expliqué que dans cette situation je mettrai toujours, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, des vidéos avec lui, avec ce beau physique, pour vous éduquer sur la meilleure manière d'approcher vos entraînements de musculation, au lieu de vous parler de bodybuilders dopés, qui nous ont fait perdre l'appréciation du bodybuilding. Pas tous bien sûr, ça c'est des bodybuilders. Mais la plupart, aujourd'hui, on va partager avec vous les épaules. Ok. Merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur la dernière vidéo si c'était super gentil de votre part. Les épaules, bien sûr, c'est une partie qui va toujours être affectée, affectée, à travers, lorsqu'on la regarde. Elle va être toujours déterminée, pas affectée pour France, le France et moi bien sûr, déterminée par la largeur des clavicules. Les personnes qui me regardent en ce moment, si vous vous mettez devant le miroir et vous allez regarder vos épaules, il y a certaines personnes qui vont se dire « Ah shit man, comment que ça se fait que je n'ai pas des épaules larges ? » Comment que ça se fait ? C'est parce que la largeur des épaules va toujours dépendre de la largeur des clavicules. Si vous avez des clavicules larges, automatiquement, vous allez avoir des épaules qui vont être larges. Ok. Si vous avez des clavicules étroites, vous allez avoir des épaules ou pas de largeur. Pas de largeur. Vous allez être étroits. Et la plupart du temps, dans cette situation, les personnes qui ont des épaules étroites, ils vont avoir toujours des trapèzes qui vont être super dominants. Pourquoi ? Parce qu'ils les activent trop. Ok. Parce que cet espace par rapport à l'insertion du muscle du trapèze est réduit. Donc, ils sont toujours activés. Donc, c'est pour ça que vous avez des personnes qui sont toujours comme ça en train de marcher. Donc, dans cette situation, lorsque vous avez des épaules étroites, il faut faire très très attention à comment approcher vos entraînements d'épaules. Le galop des épaules va toujours dépendre de la manière avec laquelle vous allez approcher vos entraînements. On a le deltoïde antérieur. On a le deltoïde médial et on a le deltoïde postérieur. Celui-là, il est très très difficile à engager parce qu'on ne le voit pas. Dans la situation de Warren, ses clavicules sont étroites. Regardez le développement de son trapèze. Énorme. Trapèze supérieur bien sûr et rhomboïde et trapèze inférieur ici. Ok. Donc, dans sa situation, la façon avec laquelle, retourne-toi s'il te plaît, on va approcher son entraînement d'épaule aujourd'hui, c'est à travers ces conflits anatomiques. Quels sont les conflits anatomiques de notre Warren? La plupart du temps, lorsqu'on fait un travail d'épaule, il faut toujours faire attention à la longueur des bras. Vous avez aussi la mobilité au niveau de l'articulation de l'épaule. C'est ce qu'on appelle en général la coiffe des rotateurs qui est le supraépineux, infraépineux, petit rang et le subscapulaire que vous voyez en ce moment. Donc, cette section, elle est très très sensible. Maintenant, si on veut revenir au conflit anatomique, des personnes avec des bras courts ne vont jamais, 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 jamais avoir des problèmes la plupart du temps durant les exécutions. Les personnes avec des bras lent vont toujours avoir des problèmes d'exécution durant les entraînements d'épaule. Donc, je vais commencer à prendre des exercices, quatre exercices bien sûr, et ces quatre exercices vont cibler antérieure, médiale et postérieure. Comme ça, on a l'entraînement complet en prenant en considération la largeur de ses clavicules et aussi le surdéveloppement de son trapèze. Bien sûr, on commence avec les exercices d'échauffement de la coiffe des rotateurs. Rotation externe avec un angle différent. Là, vous êtes en train de travailler l'infraépineux, le renforcer pour stabiliser encore plus vos articulations et ne pas avoir des problèmes durant les mouvements de presse ou d'élevation latérales. De là, directement, il va bouger à l'autre épaule. Et là, ça, c'est des rotations internes, internes. Et ça, bien sûr, droit. Et ça, c'est pour travailler ou échauffer, renforcer le subscapulaire. Alors, super important que vous restiez poli ou élastique. Mettez les haltères de côté. OK. Restez sur les câbles. Meilleur travail de résistance et de renforcement au niveau des articulations. Donc, ça, c'est le subscapulaire. OK. Vous êtes en train de renforcer et travailler. Et ça, bien sûr, de l'autre côté, c'est l'infraépineux. Regardez l'angle de travail que je vous montre en ce moment. C'est comme ça que vous devriez toujours garder vos coudes par rapport à l'épaule. Toujours en ligne avec l'épaule ou l'articulation de l'épaule. Infraépineux. Maintenant, on va de l'autre côté. Fait le subscapulaire. Rotation interne. Deux exercices. C'est tout. Enfin, il y en a tellement, mais je vais juste partager avec vous deux aujourd'hui. Donc, ça, c'est le subscapulaire. OK. Maintenant, on vous a montré comment vous échauffer. Première section. Avec quel mouvement on doit commencer? Est-ce que c'est mieux de commencer avec un mouvement latéral ou un mouvement de presse? C'est un choix personnel. On va commencer avec des élevations latérales avec les haltères. Donc, élevations latérales avec les haltères. Et la plupart de vous vont faire des élevations comme ça où il active directement le trapèze. Ça, ça ne doit jamais participer au mouvement durant les élevations. C'est ça le problème de la plupart des personnes qui ont des clavicules étroites. Ils engagent le trapèze plus que les épaules. Alors que ça, ça doit toujours être désactivé durant le mouvement. Je sais que c'est très, très dur pour les personnes qui ont des clavicules étroites. Mais les personnes qui ont des clavicules larges, vous n'avez aucune excuse. Donc, fais-le proprement. Une autre chose. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. J'aimerais que tu fléchis le coude un tout petit peu. Là, 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 là. OK? Et tu, un léger flex et tu le fais. T'as vu la différence? Beau, beau. Relaxe tes bras. Relaxe tes bras. C'est l'épaule qui doit vraiment gérer ou être encagée ou activée durant le mouvement. C'est pas, dès que vous commencez à tendre les bras, vous allez engager vos articulations. Je suis désolé. Toute personne qui vous donne le contraire, revoyez votre exécution, pardon. Relaxe tes bras. C'est les épaules. Super. C'est bon. Maintenant, honnêtement, debout, c'est OK de le faire. Mais personnellement, moi, j'aime le faire assis. Le problème avec debout, t'es sur tes pieds. OK? Et lorsque tu commences à te fatiguer, tu commences à engager le bas du dos. Lorsque vous êtes assis, moins de poids, plus d'isolation et vous ne pouvez pas tricher lorsque vous êtes assis. Donc, on va faire nos quatre séries. On va commencer la séance d'entraînement avec les élevations latérales assis. Donc, assis. Première série, tu me donnes 12 répétitions. On va augmenter le poids tout doucement. Vas-y, let's go. Super. Comment? Deux. Contrôle. Trois. Et la phase excentrique, lorsque vous redescendez le poids, elle est super importante. Elle est super, super importante. C'est pour ça que, assis, vous ne pouvez pas tricher. Donc, tu vas me donner 12 répétitions. Super. Désengage tes trapèzes le plus possible. Je sais que c'est un petit peu dur pour toi. Mais ne remonte pas trop. Tu n'as pas besoin d'aller complètement haut. C'est OK. C'est bon. Deux encore. Super. Deuxième série. Dix à deux répétitions. La même chose. Pense à ce que je t'ai dit. Contrôle. Relax tes bras. De là à là, ça n'existe pas. C'est les épaules qui doivent faire le boulot. Super. Deuxième série. On a augmenté le poids à 10 kilos. Pas plus. Assis. Focalise. Fais exactement ce que tu as fait la dernière fois. Désengage tes trapèzes. Relaxe tes bras. Super. Rassure les épaules. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Relaxe les bras. Tu tends trop les coudes. Encore une. OK. Regardez. Plus grand problème des personnes qui ont des clavicules étroites et des bras longs. Si je tends le bras. Avec des bras longs. Il prend une altère. Dès qu'il commence à dépasser là. Regardez. Dès qu'il commence à dépasser là. Il engage le trapèze. On est d'accord. Nous. Qu'est-ce qu'on veut cibler ? Le deltoïde. Mais l'autre problème que tu as. Et que la plupart des gens ont. Lorsqu'ils ont des bras longs. C'est l'engagement du triceps. Tourne-toi. Et prends cette altère. Et montre-leur ce qui se passe derrière. Lorsque tu fais une élevation latérale. Là vous allez encore le faire. Le voir plus. Parce qu'il a un triceps qui est super galbé. Vas-y. Regardez comment le triceps est contracté là. Comment il est engagé. Regardez comment il est engagé. Par rapport à l'élevation latérale. C'est pour ça qu'il faut être très stratégique. Avec le choix des exercices. D'épaule. Lorsque vous avez un bras long. Et des clavicules étroites. Super important. Dernière série. On a augmenté à 12 kilos. Tant que tu restes entre 8 à 10 répétitions. On est dans le bon chemin. Dès que tu commences à engager tes trapèzes. Tu t'arrêtes. Le plus le poids est lourd. Le plus il y a de fortes chances que le trapèze va commencer à être engagé. Fais très attention. Vas-y. Un. Deux. Trois. Quatre. Le contrôle est super important. Cinq. Six. Contrôle. Sept. Tente. Relaxe tes bras. Oui. T'as tendance à trop l'étendre. Voilà. Tout doucement. Deux encore. Encore une. Bon. Super. Maintenant qu'on a fait les quatre séries d'élovation latérale, on va bouger au mouvement de presse. On va choisir les haltères pour la morphologie de bras qu'il a, les haltères. L'autre choix aussi, la machine guidée ou la machine presse. Et dans cette situation, j'aimerais utiliser les haltères pour vous donner des techniques d'entraînement avec les haltères que vous pouvez utiliser et vraiment bénéficier de l'entraînement des haltères. Avant de continuer, bien sûr, toi la personne qui est ici pour la première fois, je t'encourage à t'abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Aux autres personnes qui sont ici depuis longtemps, les personnes nouvelles incluses, un petit j'aime serait super apprécié, la vérité. Aussi, partagez cette vidéo avec vos amis. Toutes les personnes que vous connaissez comme ça, ils vont apprendre de plus en plus comment approcher leur entraînement d'épaule. L'autre chose, si vous êtes un coach sportif qui galère dans son business ou quelqu'un qui veut devenir un coach sportif et rejoindre mon équipe de coach sportifs qui sont en train de vraiment vivre de leur passion, comme ces personnes... Salut, Denis. Salut, Jameau. Rentabilisation par mois. J'ai commencé un petit peu tranquillement, mais là, depuis, je te dirais, depuis le début, je fais environ entre 6 000 et 11 000 $ par mois. Entre 5 et 6 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Monétisation, ça commence à décoller depuis qu'on a fait... Depuis que j'ai commencé l'académie, j'ai dû monétiser sur 10 000, 12 000 €. 6 000 et 7 000 € sur les 3 000. En ligne, hein ? Ça, c'est en ligne, hein ? En ligne, uniquement en ligne. Le mois d'avril, j'ai fait 3 200 et quelques, je pense. OK. Et le chiffre d'affaires depuis que j'ai commencé, c'est plus que 6 000 €. On va dire la vérité. Là, ce mois-ci, c'est le mois où j'ai fait le plus. Là, j'ai fait 3 900 € le mois d'avril. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien au-dessous de cette vidéo pour réserver un rendez-vous avec un membre de mon équipe pour vous donner toutes les modalités et comment que vous pouvez vraiment rejoindre mon équipe de coach sportif international et vraiment vivre de votre passion ou améliorer votre business et monétiser plus si vous êtes un coach sportif qui galère en ce moment. Alors, on revient avec Tonton de GM Corps. Les développés militaires avec Alter. La première des choses qu'il faut prendre en considération, c'est l'inclisant du banc. Il faut qu'il soit un petit peu incliné. OK. Maintenant, le bas du dos, toujours plaqué contre le siège. OK. Le mouvement de presse, ce n'est pas droit. OK. Comme ça. Mets l'autre main de votre côté, s'il te plaît. Ce n'est pas des mouvements comme ça. Une personne qui vous donne des mouvements comme ça, vous allez avoir plus de chances d'abîmer votre corps des rotateurs. Votre parenthèse là, l'articulation des épaules. Maintenant, toujours, regardez ce que je vais faire. Le coude vers l'intérieur, là, c'est ça votre mouvement de presse. Vous allez sauvegarder et protéger votre articulation d'épaule et vous faites le mouvement. Vas-y. C'est ça vos mouvements de presse. Toujours, le coude vers l'intérieur, pas vers l'extérieur, pas ça. Donc, imaginez, vous avez une mauvaise mobilité et souplesse au niveau des épaules et vous allez vers l'extérieur. Bye bye, le supraépineux. Restez vers l'intérieur. Même moi, j'ai fait cette bêtise. Il y a 5 ans ou 6 ans, je pensais qu'il fallait garder les coudes en arrière. Je ne le sentais pas, pourquoi ? Parce que j'avais une articulation ou j'ai une bonne articulation, une souplesse d'articulation des épaules. Super, regardez, je peux faire ça. Ok, je n'ai pas de problème. Mais pas tout le monde peut faire ça. Ok. Tout le monde est bloqué là. Donc, imaginez essayer de forcer vers l'extérieur. Vous êtes foutus. Donc, vers l'intérieur. Juste pour vous montrer, on continue, même nous, on continue à apprendre avec le temps. On n'arrête jamais d'apprendre. Donc, maintenant, prends les haltères et commence à leur montrer comment on fait les choses proprement. Vous n'avez pas besoin d'étendre complètement en haut. Gardez la tension. Vas-y. Par l'intérieur, un petit peu, vas-y, go. Super. Voilà, c'est ça votre mouvement de presse. Deux. Donne-moi 12 répétitions. Trois. Beau. Son bas du dos est plaqué contre le siège. Regardez. L'angle. Je vais vous montrer un autre angle. Comment qu'il est. Il ne combre pas le bas du dos. Il ne faut jamais le combrer. Reste plaqué comme ça, ça va engager encore plus les deltoïdes. Deux. Nice. 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 Deux encore. Deux. 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 Ok, cool. Maintenant, on va prendre deux minutes, 90 secondes de repos, on va augmenter le poids. Et on reste entre 8 à 10 répétitions en augmentant le poids. Pour comprendre le nombre de séries que vous devriez faire, regardez cette vidéo-là. Combien de séries vous devriez faire. Je l'ai super bien expliqué. Pour toute personne qui est toujours perdue avec combien de séries elle doit faire, regardez cette vidéo. Elle est super. Ok. Deuxième série. Let's go. 8. Dans le magiste, 8. 20 kilos. Super. 1. Contrôle. 2. Qualité de travail. 3. 4. Comment ? 5. 6. 7. Super. 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 8. C'est bon. C'est bon. Sauvegarde pour le reste. Donc, il a beaucoup d'énergie. Automatiquement, il a beaucoup d'énergie. Automatiquement, on va conserver cette énergie pour le poids le plus lourd. Pourquoi vous détruire dans cette série ? Troisième série, on a augmenté à 24. 24 kilos. Let's go. Donc, 8 répétitions, la même chose. Et on va voir si on peut augmenter encore plus. Go. Regarde la même chose. Pas trop derrière. Tu te retrouves aller en arrière. Go. 1. 2. Ok. 3. Comment ? 4. Comment ? 5. Comment ? 6. 7. Encore une. Et 8. Beau. 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 Tu sais ce que je vais faire ? Je vais garder le même poids. Ok. Je vais garder le même poids pour la dernière. Et après, on passe au prochain exercice. Regardez l'exécution. Parfait. Il a contrôle sur le poids, sur la contraction. Il garde une tension complète. C'est super. Les gars, sérieusement. Le travail d'ego, gardez-le à la maison. Toute personne qui vous dit, prenez lourd et la forme ou l'exécution n'est pas importante. N'écoutez pas ces gens, la vérité. Quatrième série. Let's go. On va garder le même poids comme on l'a dit la dernière fois. Et on finalise les quatre séries. Let's go. Come on. 1. 2. Beau. Beau. Trois. Rentre dedans. Rentre dedans. Quatre. Cinq. Six. T'es encore. J'arrive. Sept. Huit. Neuf. Encore une. Et dix. Super. Super boulot. Voilà. Quatre séries. Donc. Élevation. Là, on a travaillé un tout petit peu. Élevation latérale, c'est antérieure et médiale. Par rapport à son positionnement sur le banc. Là, antérieure. Deltoïde antérieure. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Postérieure. On est d'accord ? Super important que vous ciblez les trois têtes du deltoïde. Prochain exercice qui va définitivement développer votre deltoïde postérieur, spécialement lorsque vous avez des bras longs. C'est ce qu'on appelle un tirage nuque. Ou un rowing nuque. C'est plus un rowing nuque. Fais l'exercice d'abord pour eux. Et moi je fais le reste après. Vas-y. Le banc est à 35 degrés. Vous allez vous mettre sur le banc. Et vous allez faire un rowing nuque. Vas-y. Super. Gardez toujours les coudes en avant. Parce que le travail est pour le deltoïde postérieur, ce que vous voyez ici. Maintenant, mets-la par terre sur le topé. Repose-la sur le sol. Et mets-toi en position. Regarde là. Relaxe. Donc, maintenant, remonte les bras. Voilà. Vous voyez là ? Le coude doit toujours être en ligne avec le deltoïde postérieur. Ce que vous ne voulez pas faire, c'est activer le trapèze. Ça veut dire qu'il faut avoir le coude suffisamment là. Fait un rowing pour cibler ce que vous cherchez, c'est-à-dire le deltoïde postérieur ici. Ça, c'est super important. L'angle doit être, je pars de l'autre côté, pardon. C'est un angle de 90 degrés. Vous ne pouvez pas être là. Ça, c'est super important. Ok, les gars ? Donc, dès que vous avez cet angle par rapport à la barre et la prise, elle est large. Parce que si la prise est serrée, vous allez taper plus au trapèze supérieur et rhomboïde. On ne veut pas ça. On veut juste cibler le deltoïde postérieur. Ok ? Donc, on va augmenter le poids maintenant et vous allez voir comment il fait l'exercice en vraiment isolant le deltoïde postérieur. Première série, bien sûr. Let's go. Prise large. Souvenez-vous bien des coaching points que je vous ai donnés sur la première ou la dernière vidéo. Deux. Contrôle. Trois. Gardez toujours les coudes en avant. Quatre. Tu perds l'exécution. Cinq. Commande. Six. Commande. Sept. Huit. Neuf. Contrôle. Voilà. Dix. Et c'est bon. Super. Super. Good. Tu sens ? C'est vrai. Maintenant, on va rajouter du poids. Cinq kilos de chaque côté. Et on va faire la prochaine série. Ici, vous ne pouvez pas charger trop lourd parce que vous ne pouvez pas aussi tricher. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller très très lourd. Vos répétitions doivent être entre huit, dix, douze répétitions en augmentant le poids. Ok ? Donc, on a augmenté le poids les gars. De cinq kilos, c'est quinze kilos de chaque côté. C'est plus lourd. Focalise. L'exécution est importante. Go. Comment ? Contracte. Un. Super. Deux. Contrôle. Comment ? Trois. Parfait. Quatre. Comment ? Cinq. Beau, beau, beau. Six. Comment ? Garde les coudes en avant. Sept. Encore. Huit. Encore deux. Tu peux les faire. Même si c'est la moitié des rêves. Si c'est ok. Comment ? Encore une. Encore une. Encore une. Trois. Beaux. Super. Alors, les gars. Super boulot. Alors, les gars. La plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que dès que vous commencez à vous fatiguer, vous allez avoir tendance à ramener le coude vers l'arrière. Il faut faire très attention. Garder-les en avant, sans activer le trapèze. Il faut être super conscient. spécialement les personnes qui ont des clavicules qui sont étroites et des bras lents, c'est ce qui va se passer la plupart du temps. Pensez à ça. Si vous trouvez que vous n'arrivez pas à vraiment contrôler votre trapèze, réduisez le poids. OK? Parce que le daltoïde postérieur, comme je l'ai dit, il est très très difficile à isoler parce qu'il est derrière, vous ne pouvez pas le voir. Mais c'est un petit muscle. Dans cette situation, vous allez le cibler. OK? Parce que c'est à travers toute la partie supérieure, deltoïde postérieur, trapèze aussi, en quelque sorte, il va être activé durant le mouvement, mais ne l'avancez pas en avant. Le problème, c'est la plupart des gens font ça. Dès que vous commencez à faire ça, vous allez perdre le deltoïde postérieur durant le mouvement. Il ne va pas être engagé. Ça va être plus un travail articulaire au lieu d'un travail musculaire. C'est pour ça que l'isolation musculaire est super, super importante. Quelque chose, la plupart des gens ne sont même pas conscients qu'elle existe. OK? Troisième série. Let's go. On garde le même poids. Pas besoin de rajouter et affecter l'exécution. Travail de qualité. Travail de qualité, c'est un physique de qualité. Let's go, bro. Un. Deux. Contrôle. Trois. Come on. Quatre. Cinq. Faites attention aux coudes. Six. Deux encore, deux encore, deux encore. Sept. Et huit. Super, super. Beau travail. Beau travail. Une dernière série. Et après, on va finaliser avec le dernier exercice. Un exercice pour les détails. Ou les détails. Dernière série. Meilleure série. Let's go. Un. Deux. Comment ? Trois. Comment ? Quatre. Cinq. Six. Comment ? Sept. Encore une. Huit. Quatre. Restons bas. Faites un drop set. Maintenant, contrôle encore plus sur la négative. Contrôle encore plus. Un. Super. Comment ? Deux. Comment ? Trois. Comment ? Comment ? Comment ? Comment ? Quatre. Cech. Cinq. Six. Son. Trois. et huit. Super, super, super. Regardez-moi ce bonheur. Regardez. Vous voyez là? Tout. Hein? Hein? Parce qu'il s'est focalisé sur l'activation, contraction, tension du deltoïde au postérieur. On va finaliser avec des elevations latérales avec le câble pour plus de détails. Dans cette situation, on va changer le rythme de travail. Pas de temps de repos entre chaque deltoïde, c'est-à-dire entre chaque côté. Il va focaliser plus sur l'exécution, 12 répétitions de chaque côté, mais il ne va pas s'arrêter. Le but, plus de congestion, augmenter l'intensité, et finaliser et achever son deltoïde complètement. Let's go. Donc, le positionnement de la poulie. Le plus bas, vous avez la poulie, le plus, vous allez causer encore plus de tension. Donc, elle est moyenne. Pas trop haute, pas trop basse. On la met au milieu pour qu'il puisse avoir encore plus de contrôle sur le poids. Vas-y, let's go. C'est bon? Ok, go. Come on. 1. Contrôle. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Comment? 9. 10. Comment? 11. Et 12. Switch directement de l'autre côté. Go. Go. Come on. 1. 2. N'active pas ton trapèze. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Contrôle. 8. Contrôle. 9. 10. Encore une. 12. Change. Très, très. C'est très facile pour toi. Let's go, man. Come on. 1. Contrôle. 2. 3. N'active pas le trapèze. 4. 5. 5. Come on. 6. 7. Voilà. 8. 9. 10. Ok. L'autre côté. Directement. Go. T'as vu que vers la 7e, 8e, le trapèze, le trapèze commence à vraiment rentrer dans le jeu. 1. Comment? 2. Contrôle. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Comment? 9. 10. On va se tuer. On descend encore. 4. Reviens. Go. 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 Come on. 1. 2. 3. 4. 5. Contrôle. Garde l'attention. Voilà. 6. 7. 7. 8. Come on. 9. Et 10. L'autre côté. Directement. Come on. Come on. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Super. On revient. Regardez-moi ce bonheur. Fais ça. Regardez-moi comment c'est beau. Regardez. Ok. On est de l'autre côté. Là, il y a les tattoos. Sans tatou, on va encore mieux. Attends. Vas-y. Comme ça. Vas-y. Voilà. Regardez. Tout. On a tout. beau. Beau, beau, frérot. Beau. Hein ? Maintenant que vous savez comment vous entraîner par rapport à vos conflits anatomiques, spécialement les personnes qui ont des clavicules étroites et des bras lents, c'est comme ça que vous devriez approcher votre entraînement d'épaule. L'autre chose. Si, par exemple, vous voulez un autre choix d'exercice pour le deltoïde postérieur, vous faites le pec-deck inverse. Cet exercice. Ça va vraiment solliciter votre deltoïde postérieur au lieu de solliciter votre triceps durant le mouvement lorsque vous faites des élevations latérales, bustes penchées. Les personnes qui ont des bras courts, vous pouvez faire tous les exercices. Vous n'allez pas avoir beaucoup de problèmes. Les personnes qui ont des clavicules étroites, faites très attention avec les tirages, avec les barres, avec les câbles. Vous n'avez pas besoin de continuer à développer vos trapèzes parce que vous allez devenir comme une tortue. Sérieusement. Vous allez devenir comme une tortue. Comme ça. Ça, c'est horrible. Donc, focalisez plus sur le développement de vos épaules sans engager trop haut vos trapèzes. Je sais que c'est très difficile, mais devenez de plus en plus conscient. Donc, merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin ou d'être resté jusqu'à la fin. On reviendra avec la prochaine séance. Bien sûr, on va faire ischio et mollet. OK. On va vous montrer comment les entraîner par rapport à vos conflits anatomiques. Et après ça, on va finaliser avec la dernière séance, les abdos. OK. Comme toujours, partagez, partagez, partagez. Laissez-nous un commentaire en bas. Dites-nous ce que vous pensez de cette vidéo. Et aussi, dites-nous comment vous travaillez vos épaules. Quels sont vos conflits anatomiques ? Combien de séries vous faites ? C'est super important pour nous. Comme ça, dans la prochaine vidéo, on trouvera des idées à travers ces commentaires pour faire encore plus pour vous. Comme je vous dis à la fin de chaque vidéo, Be good !